Bonjour, François-Olivier, votre formateur Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux fonctions. Une fonction pour calculer le nombre de cellules vides dans une plage de cellules. Et une deuxième fonction qui va me permettre de calculer le nombre de cellules non vides sur une plage de cellules toujours. Pour ce faire, j'ai un tableau au-dessus, où j'ai ici le nombre, la quantité de mes références que j'ai en colonne B. Et en colonne C, j'ai mis le nom des références. Comme vous pourrez constater, dans chaque colonne, j'ai des cellules vides et des cellules non vides. Et je souhaite en connaître le nombre. Pour ce faire, pour connaître le nombre de cellules vides dans la colonne A, Je vais taper égal pour entrer en mode calcul fonction. Ensuite, pour connaître cette formule NB nombre, j'écris NB. Et je trouve ici dans la liste, ci-dessous, NB.vide, qui compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Je double-clique dessus. Il me demande ici, plage des cellules. Donc je vais sélectionner les plages auxquelles je devrais avoir normalement que des cellules remplies. J'appuie sur Entrée, je trouve le nombre 2. Et effectivement, en A6 et A12, j'ai des cellules vides. Pour pouvoir faire le même travail sur les autres colonnes, je vais utiliser tout simplement ma recopie. Voilà. Maintenant, pour connaître le nombre de cellules non vides, donc remplies, je vais utiliser toujours égal pour entrer en mode calcul fonction. NB, et je vais aller chercher NB Val, je double-clique dessus. Et ici, pareil, je vais rentrer la plage de cellules et faire Entrée. Et je vois que j'ai 14 cellules non vides. Pareil que tout à l'heure, pour faire la même opération sur les autres colonnes, je vais utiliser la poignée de recopie. Et voilà. Je vous remercie pour cette attention. Maintenant, vous savez utiliser la fonction NB.Vide pour calculer le nombre de cellules vides dans une plage de cellules. Ou utiliser la fonction NB Val pour connaître le nombre de cellules remplies non vides toujours sur une plage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Excel. Sous-titrage ST' 501